Moi je trouve que cette journée, elle est hyper intéressante parce que c'est une journée étiquetée réseau femmes aussi. Donc c'est important de se rencontrer entre nous, entre dirigeantes, parce que la non-mixité ça apporte aussi plein de choses dans l'échange. Alors attention, il y a des hommes aujourd'hui et c'est très chouette aussi, bien évidemment. Mais on a pu avoir des échanges très riches et on vient de disciplines aussi qui sont parfois différentes. Et on est complémentaires je trouve, donc c'est toujours une richesse de pouvoir échanger sur nos méthodes, sur nos valeurs aussi communes. Et l'INSEP je crois est un bel exemple pour ça. Colossopie d'Argile, on est une association de protection de l'enfance. Donc on fait de la sensibilisation et de la formation auprès des enfants et auprès des adultes, qui encadrent les mineurs notamment, sur les risques de violences sexuelles, de harcèlement et de bizutage, mais principalement sur les violences sexuelles. Donc il y a des temps de sensibilisation qui sont un peu plus courts, donc plutôt de deux heures. Donc avec les enfants on revient, par rapport aux violences sexuelles, on aborde le sujet via les parties intimes, donc quelles sont vos parties intimes, qui a le droit de toucher vos parties intimes à partir du moment où vous êtes autonome. La propriété du corps, la notion de consentement, ça c'est très important. Et puis après on revient sur les notions de harcèlement et de bizutage rapidement. Pour les adultes du coup il y a ce même temps de deux heures, en revanche le discours n'est pas le même, vous vous en doutez bien. On va parler d'obligations légales, parce qu'on a tous et toutes des obligations légales en tant que citoyens et citoyennes, en termes de protection de l'enfance. Et puis il y a des temps plus longs, comme je le disais, de formation, où là on n'est plus sur 7 heures, avec soit les bases des violences sexuelles, soit plus de détails sur le recueil de la parole spécifiquement. Qu'est-ce que ça apporte ? Déjà on passe un message, et ça c'est important, parce que je crois qu'à l'école et dans le quotidien, tout le monde n'a pas la chance d'avoir, qu'on transmette ce message, déjà de savoir identifier une situation dans laquelle les enfants pourraient être en danger, et qu'ils sachent vers qui se tourner quand c'est le cas. Donc ça je pense que c'est important. Ce que ça apporte aussi c'est de la libération de parole pour certains ou certaines. Celles et ceux qui se sentent concernés, enfin les enfants en tout cas, peuvent venir nous parler à la fin, et dans ce cas-là on peut les protéger et faire les procédures qu'il faut si nécessaire.